Bonsoir, bienvenue à cette rencontre en ligne et en direct. La Bibliothèque publique d'information a le plaisir de vous proposer ce soir un débat sur la situation politique des pays du Golfe arabo-persique. Ce débat s'inscrit dans le cycle « Le monde sur un fil », organisé en partenariat avec la Revue Politique étrangère et consacré aux questions géopolitiques. Je remercie chaleureusement Dorothée Schmitt, qui est la responsable du programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient Delivery et qui va animer le débat de ce soir. Je lui laisse tout de suite la parole pour présenter nos invités. Très bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci, Monica, pour cette brève introduction. Nous parvenons enfin aujourd'hui à tenir ce rendez-vous qui était prévu en réalité au printemps dernier pour présenter le premier numéro de l'année 2020 de la Revue Politique étrangère, qui est la Revue de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, dans lequel nous avions mis sur pied un dossier spécial sur le Golfe arabo-persique. L'idée étant de l'envisager à la fois dans sa géopolitique régionale globale et puis pays par pays. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous deux des auteurs du dossier qui ont traité chacun de façon monographique l'un des pays concernés, mais qui sont évidemment tout à fait à même, et nous pousserons de s'exprimer sur les dynamiques entre ces pays et entre le Golfe arabo-persique et le reste du monde. Ces deux chercheurs sont d'une part Emma Soubrier, qui est chercheuse invitée à l'heure actuelle à l'Arab Golf Institute, qui est en direct avec nous de Washington, confinée à Washington, de manière un petit peu différente de nous, mais néanmoins confinée, qui a fait sa thèse à l'université de Clermont-Ferrand et qui a publié de nombreux articles et chapitres d'ouvrages sur le Golfe et qui prépare un livre qui est l'ouvrage tiré de sa thèse, si je ne m'abuse, Emma, tu me confirmeras, qui s'intitulera « Quelle sécurité pour les petits états-prins du Golfe ? » Donc toute la problématique de la recherche d'Emma, c'est de voir quelles sont les particularités de la politique étrangère des petits Émirats du Golfe, et évidemment, notamment la comparaison entre le Qatar et les Émirats nous intéresse beaucoup, et elle reviendra certainement au cours de la conversation. En l'occurrence, Emma Soubrier avait fait, dans ce numéro de politique étrangère, un article sur la diplomatie des Émirats. Et puis notre deuxième intervenant, c'est Clément Term, qui est également un compagnon de route de longue date de l'IFRI, notre spécialiste de l'Iran qui lui intervient de Paris, je crois que cette fois-ci Clément est confiné à Paris, chercheur post-doctorant au CERI. Il a quitté l'IFRI pour la concurrence au sein de l'équipe Savoir nucléaire de CERI à Sciences Po, qui est membre associé également au CETOBAC, à l'EHESS, et qui a dirigé l'ouvrage « L'Iran et ses rivaux » qui est paru en février 2020, donc au début de cette année, juste avant que le Covid ne nous rende tous pratiquement stériles, et qui a co-dirigé surtout un numéro spécial de Confluence Méditerranée cet été, intitulé « L'Iran en quête d'équilibre ». Pour introduire cette séance, je vais vous demander à chacun de revenir un peu sur l'article que vous aviez écrit, donc pour Politique étrangère, Emma sur les Émirats et Clément sur l'Iran, et de nous dire si finalement, ce qui était dit dans cet article a bougé fondamentalement pendant l'année, si la réalité dynamique de la région a changé de manière substantielle la façon dont vous envisagez vos sujets, ou si en contraire vous avez une vraie capacité à structurer tout ça, qui fait que vous résistez à l'épreuve du Covid, à l'épreuve de l'alternance politique aux États-Unis, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc Emma, pendant 5-10 minutes, t'as un petit topo sur cet article, tu peux aussi nous parler de tes intérêts de recherche présents, bien sûr, je te donne la parole. Bonsoir, merci beaucoup Dorothée, et merci aux organisateurs de cette conférence. Je vous parle effectivement depuis Washington, où ici il fait encore jour et plus vieux, je suis confinée, donc ça ne change pas grand-chose quel temps il fait dehors, mais voilà. Mon article, comme disait Dorothée, portait sur les Émirats arabes unis à la conquête du monde, point d'interrogation. Il s'intéresse à la politique étrangère et la politique de défense des Émirats arabes unis, qui ont connu une expansion assez spectaculaire depuis leur indépendance en 1971. Alors que les Émirats fêteront leurs 50 ans l'année prochaine, ils ont en effet réussi à s'affirmer comme un nouveau centre de pouvoir régional assez incontournable au Moyen-Orient au cours des dix dernières années. L'article présente les principales spécificités de la diplomatie émirienne, en particulier l'utilisation des ressources économiques pour asseoir des ambitions géopolitiques, donc ce que j'appelle une rial politique, on a un jeu de mots sur le rial, qui est la monnaie saoudienne en réalité, passer d'une stratégie d'influence non destructive dans la région à la défense active d'intérêts propres dans la région Moyen-Orientale, mais également une stratégie de déploiement portuaire, à la fois civile et plus récemment militaire, également un recours à une projection de hard power, donc une participation accrue à des interventions armées, et la volonté de s'opposer à tout essor des frères musulmans dans la région. Le déploiement par les Émirats d'une diplomatie économique et militaire de plus en plus affirmée trouve, c'est ce que je défends dans l'article, en réalité ses racines dans une stratégie de survie et de différenciation vis-à-vis de leur voisinage, notamment le Qatar, mais également bien sûr l'Arabie saoudite, mise en place à partir des années 90 et qui s'est confirmée dans un contexte régional et international propice, à compter du tournant des années 2000 jusqu'aux années 2010. Qu'est-ce que j'entends par contexte régional et international propice ? Ça peut sembler étrange, peut-être comme formulation. Le contexte international propice intervient au moment de la crise économique et financière de 2009 qui, en fait, a représenté un effet d'opportunité pour les pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis, pour utiliser leur liquidité à un moment où leurs grands partenaires, notamment les partenaires occidentaux, en manquaient comme nouveau levier d'influence dans les relations bilatérales avec ces partenaires occidentaux. Pour ce qui est du contexte régional propice, il s'agit bien évidemment des brintons arabes à partir de 2011, qui représentent un certain nombre de menaces sécuritaires et qui génèrent un certain nombre de craintes pour les dirigeants du Golfe, mais également un certain effet d'opportunité, puisque avec la vacance de pouvoir régional, les pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis, mais également le Qatar et l'Arabie saoudite, ont permis, ont pu pousser leurs pions et avancer leurs intérêts de manière très inégalée auparavant. Donc, pour ce qui est de... Est-ce que ce que j'écrivais dans mon article il y a un an tient encore la route ? Je voulais parler de trois points en particulier. Le premier, c'est que dans mon article, j'écris que les Émirats sont une cité état singulière car bicéphale, avec les positionnements souvent différents de Abu Dhabi et Dubaï, en soulignant que cette bicéphalie a permis notamment aux dirigeants de se ménager des marges de manœuvre diplomatique, en particulier vis-à-vis de l'Iran. Et sur fond des événements de 2020, on a pu constater une certaine inflexion de la rhétorique d'Abu Dhabi. J'écrivais qu'elle rappelle généralement celle de Riyad sur le rôle déstabilisateur de Téhéran. Sans se départir complètement de cette rhétorique-là, il a été intéressant de voir en 2020 notamment l'aide humanitaire apportée par les Émirats arabes unis à l'Iran, mais également le soin pris de souligner au moment de la signature des accords d'Abraham avec Israël, que ces derniers n'étaient pas dirigés contre l'Iran. Ce qui n'est pas nécessairement la vision américaine et israélienne, mais c'est un autre débat et on pourrait y revenir. Ainsi que, beaucoup plus récemment, la condamnation par les Émirats de l'assassinat de Monsen Farsizadeh, et pardon pour décorcher le nom, de scientifiques iraniens. Donc, sur ce point-là, je ne me renie pas, ceci étant, puisqu'en fait, il y avait des rapprochements déjà à l'été 2019, notamment entre Abu Dhabi et Téhéran pour discuter de sécurité maritime. Et ce que ça confirme en réalité, à mon sens, c'est le différentiel de priorisation de la menace entre l'Arabie saoudite et les Émirats, qui étaient déjà visibles sur de nombreux terrains, notamment au Yémen, et on pourra y revenir. Par ailleurs, un second point, c'est que je parle des Émirats arabes unis dans cet article, comme, évidemment, l'expression ne vient pas de moi, mais comme d'une petite sparte aux grandes ambitions militaires. Et je dirais que 2020 a permis de confirmer un rapport en réalité assez ambivalent au hard power. On a vu qu'il y avait un retrait annoncé du Yémen, mais également une prise de distance, ici et là, sur la question libyenne, qui est devenue une véritable épine dans le pied de la projection de leur image de marque. Et ce que j'ajouterais à l'article, c'est en réalité à quel point le hard power émirien semble parfois plus transactionnel que fonctionnel, au sens où, notamment, les transferts d'armement par les Émirats ou l'appui militaire, parfois, permet davantage la clientélisation d'acteurs montants et compatibles avec leurs intérêts dans le nouveau paysage régional, plutôt que pour la pure dimension militaire. Et c'est un point que je développe, d'ailleurs, dans un article qui va apparaître bientôt avec Confluence Méditerranée. Donc, stay tuned, comme on dit aux États-Unis. En même temps, il y a également eu, très récemment, beaucoup de discussions entre les États-Unis et les Émirats arabes unis pour un méga contrat d'armement qui comprend notamment 50 F-35. Donc, c'est un méga contrat de 23 milliards de dollars, dont 10 milliards de dollars pour des F-35, 10 milliards pour des missiles SOL-R et RR, et ainsi que des drones armés. Donc, on pourra revenir sur cette dimension. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce méga contrat pourrait laisser entendre que, effectivement, ça confirme l'importance extrême du hard power pour les Émirats. Néanmoins, en fait, ce méga contrat, il est aussi possible de défendre qu'il a avant tout un poids politique et stratégique plus que militaire. Mais je pourrais y revenir. Et enfin, je note à un moment dans l'article que, et donc je me cite, « Aujourd'hui, ce double principe de diversification des partenariats et d'autonomie relative continue de sous-tendre les relations internationales des Émirats. » Donc, en fait, si on pouvait retenir qu'une seule phrase de tout l'article, ce serait potentiellement cette phrase-là, puisque en 2020, on a largement vu la confirmation de cette idée, notamment avec la signature des accords d'Abraham avec Israël, mais également, et c'est un point important sur lequel on pourra revenir, le rapprochement significatif avec la Chine. Donc, dans l'ensemble, en tout cas, c'est mon espoir, l'article continue d'éclairer les fondements de l'action émirienne dans la région. Et je serais ravie de revenir sur l'un ou l'autre des pans de cette action plus en détail dans les questions. Très bien, merci beaucoup, Emma. Donc, je constate qu'en plus, vous travaillez ensemble dans les mêmes revues, en tout cas, vous publiez dans les mêmes revues. Donc, Clément, quant à toi, qu'est-ce qui s'est passé en Iran depuis janvier ou même décembre 2019 où tu nous avais écrit cet article ? Alors, merci Dorothée d'abord pour ton invitation. Je suis toujours très heureux de rejoindre une conférence qui est co-organisée par l'IFRI. Donc, oui, alors ce qui a changé et ce qui est une évolution plus qu'une rupture, c'est qu'en novembre 2019, on sortait des plus grandes manifestations qu'est connues l'Iran au niveau des classes populaires pour contester la légitimité de la République islamique. Et la crise sanitaire a permis au régime de mieux contrôler l'espace public et l'irruption de ces contestations populaires dans l'espace public en raison de la crise sanitaire. Donc, ça, c'est une première évolution. La deuxième évolution, c'est l'assassinat de Rassem Soleimani par les Américains. Donc, il y a créé quand même encore une escalade des tensions militaires. Mais l'essentiel de mon argument est toujours pertinent. Même à la veille de l'arrivée de l'administration Biden, c'était deux idées, finalement, de contester la perception qu'on peut avoir à Washington de l'Iran où on dit qu'en même temps que l'Iran a des ambitions hégémoniques et que la République islamique est sur le point de s'effondrer. En lisant les mémoires de Barack Obama, qui peut un peu nous éclairer pour ce qui va advenir avec l'administration Biden, on remarque finalement une continuité au niveau de l'analyse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on pense que l'Iran est dans une course vers la bombe atomique et pour l'hégémonie régionale et est un État qui viole les droits de l'homme, soutient le terrorisme et un programme balistique menaçant. Mais il y a une contradiction puisque en même temps on dit que c'est un régime très faible qui n'est pas légitime et qui va s'effondrer dans quelques jours. C'est la justification de la politique du régime change. Donc je voulais montrer en fait que si le réseau d'influence de l'Iran apparaît comme menaçant à la fois pour les voisins et comme une menace qui est construite par les États-Unis, c'est d'abord parce que l'Iran poursuit des objectifs idéologiques et cette force à l'extérieur est aussi la faiblesse à l'intérieur puisque le régime ne défend pas les intérêts économiques du pays, les intérêts nationaux économiques. Donc c'est la fameuse phrase que tous les chercheurs qui travaillent sur l'Iran contemporain citent, c'est un poncif de l'iranologie depuis 1979, c'est la phrase de Kissinger qui dit et je la cite dans l'article moi-même, donc je participe de cette entreprise de glorification d'Henri Kissinger, l'Iran doit choisir entre être un État-nation normal et ou une cause révolutionnaire. En fait, il veut être les deux en même temps, donc c'est toujours le cas, c'est-à-dire que la République islamique va à la fois essayer de projeter un réseau d'influence sécurito-idéologico-économique dans la zone et essayer de survivre en tant qu'État. Donc c'est l'application pragmatique de principes idéologiques. Et donc l'arrivée de Biden ne va pas modifier non plus le calcul iranien puisqu'on va essayer d'obtenir une levée des sanctions tout en préservant l'essentiel, c'est-à-dire la révolution islamique et le fait que ce régime n'est pas réformable. Donc ce que j'essaie de montrer, c'est que la logique de puissance régionale de l'Iran est finalement la cause principale de la faiblesse du pays, de la nation. Et ça, c'est très perçu au niveau populaire, donc c'est ce que je monte de l'Arctique, ce que j'appelle le nouveau patriotisme économique. Et ce qui était intéressant à l'automne 2019, c'est que ces contestations à l'intérieur de l'Iran, du réseau sécuritaire, idéologique et économique de l'Iran jusqu'au Levant, ce réseau était aussi contesté par les populations en Irak et au Liban. Et donc ce gel de ces contestations liées à la crise sanitaire, à mon avis, n'est pas définitif, c'est simplement un moment dans l'histoire de la région. mais je ne vois pas cette projection idéologique construire une grande puissance au niveau de l'Iran parce qu'elle est contraire aux intérêts nationaux du pays et donc c'est plutôt la construction d'un régime en crise de légitimité qui se projette à l'extérieur pour déplacer le centre de gravité des crises loin des frontières de l'Iran. mais je ne perçois pas une rupture dans la stratégie iranienne en 2020. Au contraire, parce que la chute des prix du pétrole, la crise sanitaire, les sanctions qui se sont renforcées, l'assassinat de l'ingénieur nucléaire iranien sont des phénomènes que l'Iran a déjà connus sous l'administration Obama avant 2013. Donc le risque, c'est que avec l'arrivée de Biden, on n'arrive pas à revenir à après 2013-2015, c'est-à-dire la phase de désescalade. Et pour ne pas venir à une désescalade, il va falloir traiter la question des exportations pétrolières de l'Iran. L'Iran exporte aujourd'hui un peu plus de 100 000 barils par jour contre 2,3 millions avant le retrait, ce qu'on appelle pudiquement le retrait américain de l'accord sur le nucléaire en mai 2018. Donc là, il y a un enjeu pour l'Iran immédiat. Donc avec Biden, à mon avis, l'arbitrage pour assurer la survie du système économique qui nécessite la levée des sanctions parce qu'il y a une crise budgétaire qui est très importante, l'Iran sur les 8 premiers mois de l'année budgétaire iranienne 2019-2020 n'est parvenu à lever que 12 % des revenus pétroliers qu'il laisse compter dans le budget. Donc il y a une crise qui est financière qui s'annonce. Donc il y a un besoin de pouvoir réexporter, un besoin de devises, etc., qui va pousser l'Iran au compromis. En même temps, il y a la question de la révolution, de l'héritage idéologique qui bloque, qui rend le régime inflexible parce que le guide sait que s'il commence à réformer, le système va s'effondrer. Donc ils ont étudié la chute de l'URSS, ils ont étudié les démocraties communistes d'Europe de l'Est, les républiques démocratiques, pardon, qui n'étaient pas démocratiques d'ailleurs. Donc ils ont étudié les révolutions de couleurs dans l'ancien espace soviétique depuis la chute de l'URSS. Ils ont vraiment une vision idéologique des politiques de changement de régime qui peuvent venir de l'Occident et une paranoïa sécuritaire sur ce plan. Donc l'assassinat de l'opposant iranien Rouault Laza est à comprendre à travers ce prisme-là. C'est à la fois une vengeance contre l'assassinat de l'ingénieur nucléaire iranien parce qu'ils ne peuvent pas assassiner un ingénieur nucléaire du programme nucléaire militaire israélien donc ils s'en prennent à leur propre population. Donc les dynamiques répressives vont continuer à l'intérieur parce que la politique régionale va générer du mécontentement parce qu'elle génère la pauvreté. Donc c'est un choix du régime. Donc c'est pas seulement la politique de pression maximale c'est pas un facteur externe qui explique donc cet argument qui date de 1979 c'est-à-dire d'avoir une opposition institutionnalisée avec les États-Unis pour renforcer la légitimité révolutionnaire du système de la République islamique continue même sous Joe Biden. Donc c'est pour ça que le grand bargain la négociation qu'on a appelée plus tard nucléaire élargie ne peut pas fonctionner avec la République islamique parce que les questions des droits de l'homme du programme balistique et de la politique régionale ne sont non négociables pour le guide. Parce qu'il sait que s'il commence à négocier sur ses dossiers c'est le début de la fin parce qu'il y a cette contestation populaire. Donc c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'article cette articulation et elle reste toujours valable parce qu'il y a une pression interne qui demeure malgré la crise sanitaire même si elle est moins visible dans l'espace public pour que l'État défende les intérêts économiques du pays. Donc par exemple le journal Kayan critique ceux qui dénoncent l'exécution de l'opposant et ne défendent pas l'ingénieur nucléaire parce qu'il faut savoir qu'en Iran certains se sont réjouis de l'opération probablement du Mossad contre l'ingénieur nucléaire. Donc le régime a vraiment un problème interne qui est très important et donc ça donne une capacité de négociation pour l'administration Biden et il faut espérer que le pétrole puisse être la clé d'une désescalade entre l'Iran et les Etats-Unis puisque ça aura des conséquences dans la région c'est ce que j'explique dans l'article il y a une dimension réactive à cette politique quand Obama a lancé les discussions avec l'Iran les soldats américains ont cessé de mourir en Irak donc il y a un lien entre les deux donc c'est ça qui est difficile dans le cas de l'Iran il y a à la fois l'idéologie mais le pragmatisme fait qu'il y a des contradictions il n'y a pas de cohérence dans la politique régionale iranienne non plus Alors ce qui est intéressant c'est que tu parles de contradictions qui sont à la fois presque tactiques tu parles de pragmatisme mais aussi de contradictions structurelles finalement dans la façon dont le régime assiait sa légitimité sur un substrat idéologique qui le met qui rend impossible finalement sa sortie de crise qui le mène qui le mène à la crise en permanence et si on travaille en comparatif ce qui est un peu artificiel mais comme on vous a tous les deux sous la main évidemment les comparaisons elles viennent forcément à un moment ou à un autre c'est que les Émirats étrangement semblent alors qu'eux-mêmes ont une contradiction institutionnelle potentielle puisque c'est une structure institutionnelle très particulière c'est un état qui est fragmenté avec ces deux billets qui sont Dubaï et à Bouddhabi mais finalement aujourd'hui les Émirats donnent le sentiment d'une politique étrangère qui est au contraire très cohérente d'un noyau décidé et qui comme Emma le montre je crois en ce moment s'est aussi inspiré de pratiques précédentes notamment du Qatar en termes de soft power peut-être que tu peux réagir un minute là-dessus même si je sais que ce n'est pas les premières questions que j'avais prévu de te poser est-ce que c'est cohérent ma question c'est est-ce que les Émirats sont un acteur cohérent je pense que c'est un acteur c'est un acteur qui est extrêmement cohérent sur la scène régionale ce qui est intéressant c'est de voir à quel point 2020 avec la pandémie en fait d'une certaine manière un peu comme ce qui a été vu à l'époque en 2009 en fait en 2009 Dubaï a pris la crise économique et financière de plein fouet ce qui a permis à Abu Dhabi de réimposer son ascendant sur Dubaï à ce moment-là ce à quoi on assiste en 2020 c'est en réalité un peu différent c'est qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont extérieurs aux Émirats Arabes Unis que ce soit en termes régionaux mais encore plus en termes internationaux avec la remise sur le devant de la scène de questions humanitaires qui forcent un peu Abu Dhabi à revoir sensiblement sa partition en termes d'engagement régional puisque comme je le disais il s'est beaucoup reposé jusqu'à présent sur le hard power en 2020 on a vu un retour on a vu un retour d'une diplomatie économique un peu plus douce avec des implications en termes de progression d'influence et puissance régionale voire internationale qui sont très loin d'être minimes mais avec la diplomatie humanitaire qui a été déployée etc. où en fait on voit effectivement du fait de ce qui se passe dans la région et dans le monde ça permet une convergence en réalité des partitions d'Oubayot et Abu Dhabi je ne sais pas si ça répond à la question oui oui en tout cas pour ce qui est de la partition similaire avec le Qatar bien évidemment je pourrais y revenir sur plus plus en détail plus loin mais ce qui effectivement est assez fondamentale dans le comparatif de stratégie entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis dès les années 90 c'est effectivement ce qu'on peut un peu schématiquement parce que c'est plus simple de mettre les choses dans les cases même si c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a beaucoup de nuances à apporter on a véritablement effectivement à partir des années 90 le Qatar qui fait le choix d'une stratégie d'influence régionale et internationale qui repose sur le soft power et de projection d'une image de marque elle est bien au-delà de ses frontières et sur une politique de négociation aussi de médiateur au sein des conflits régionaux voire internationaux qui est extrêmement intéressante on est on est effectivement dans des dynamiques de soft power et de légitimité internationale tandis que les émirats eux surtout sur impulsion d'Abu Dhabi sont dans une logique de hard power de protection de mise en place d'une consolidation territoriale et d'un nationalisme qui gravite beaucoup autour de la consolidation des forces armées et la construction d'une crédibilité internationale on fait un peu des dichotomies entre soft power hard power légitimité internationale crédibilité internationale mais en réalité avec une convergence des deux états sur un certain nombre de sujets et notamment sur cette projection d'une image de marque qui passe notamment par l'organisation de grands événements internationaux que ce soit des conférences ou des salons d'armement par exemple vous avez les mêmes enfin pas les mêmes évidemment mais des très similaires au Qatar et aux Émirats il y a également la stratégie de rayonnement par les compagnies aériennes etc. il y a quand même un certain nombre de piliers de ce rayonnement international qui sont très similaires et qui à mon sens et c'est ce que je défendais dans ma thèse c'est ce que je suis en train de traduire dans le livre dont il était question plus tôt cette convergence des genres elle montre à quel point la rivalité entre le Qatar et les Émirats elle s'explique par un certain nombre de facteurs sur lesquels je pourrais revenir mais dont celui qu'on a tendance à minimiser qui est en fait un certain narcissisme de la petite différence c'est parce qu'ils sont si similaires qu'ils ont à ce point là cherché à montrer à quel point ils étaient différents et à quel point leurs stratégies qu'ils défendent sur la scène sur la scène régionale et internationale sont vraiment différentes voilà très bien je trouve que l'idée du salon d'armement comme outil de soft power qui ouvre la fenêtre du hard power est particulièrement remarquable Clément si tu peux revenir un moment sur la question des effets du Covid sur l'Iran puisque tu as parlé de cet effet de suspension des contestations des effets régionaux finalement du Covid mais on sait aussi que c'est par l'Iran que finalement est arrivée la contagion dans toute la région à partir de la Chine et comment est-ce que l'Iran a résisté au Covid quelle est la situation alors oui alors j'ai dit oui que ça avait réduit l'expression dans l'espace public de la contestation mais ça a renforcé paradoxalement la crise de crédibilité du régime pour plusieurs raisons d'abord du fait de la négation du phénomène pendant plusieurs semaines au début le fait que les élections législatives de février 2020 ont été organisées malgré une faible participation dans un contexte sanitaire difficile les commémorations de l'anniversaire de la révolution le 11 février aussi ont eu lieu et donc il y a eu toute cette manipulation de l'information sanitaire qui a montré aussi là qu'il y avait une approche sécuritaire on a aussi retrouvé les tensions entre les institutions on a vu les gardiens de la révolution se mêler de politiques de santé et on a vu aussi une politisation des questions liées aux sanctions c'est-à-dire que l'Iran a mis en scène une forme de victimisation et continue avec le vaccin aujourd'hui sur la scène internationale dans la guerre de propagande avec les Etats-Unis donc il y a le discours de Trump sur le virus chinois mais l'Iran est plutôt dans le camp chinois de la propagande ce qui est paradoxal parce qu'en même temps le ministre de la santé ou les responsables de la santé en Iran ont beaucoup critiqué les chiffres chinois comme nous en disant que les statistiques n'étaient pas fiables que la Chine menaçait les autres pays du fait de la non-transparence sur les statistiques donc il y a eu vraiment une cacophonie du côté iranien c'est lié aux tensions entre la société civile qui est en avance sur ces questions par rapport au régime notamment les personnels de santé qui sont excellents donc il y a vraiment là aussi une gestion idéologique on retrouve la même problématique que sur la politique régionale notamment parce que l'Iran est un état théocratique donc tout ce qui est le discours sur la médecine musulmane la superstition enfin voilà il y a beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux iraniens sur les médecins islamiques donc ça a contribué à décrédibiliser le régime de la gestion de la crise sanitaire et là il y a le troisième pic en ce moment donc la situation est très mauvaise parce que l'Iran avait déjà la crise économique avant la crise sanitaire donc à la différence des autres pays du Golfe ils ont dû gérer les sanctions la crise économique liée au retrait de Trump et la baisse du prix du pétrole consécutive à la crise du Covid donc l'Iran s'est trouvé dans une crise immense et donc du coup d'où l'idée de la survie économique maintenant qui vient et l'espoir Biden parce que même si le guide suprême les institutions révolutionnaires disent que Biden c'est la même chose que Trump il y a quand même une volonté de négocier je pense en secret parce que la ligne du guide c'est ni guerre ni négociation mais ils vont être obligés parce qu'ils sont ils proclament des ambitions sur la région mais ils ne sont pas capables d'acheter le vaccin et donc ils n'ont pas de devise pour acheter le vaccin donc il y a un véritable problème le discours sur l'autosuffisance Rod Caffaï en persan donc la politique d'économie de résistance si vous voulez qui est très ancien qui date du Moyen-Âge donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qui a amené la République islamique mais l'a intensifié et donc c'est l'auto-isolement du pays mais avec la globalisation et puis la menace sanitaire on a vu d'ailleurs que les tensions dans le golfe Persique montraient que quand les États n'ont pas de relation face à des menaces communes donc par exemple le virus la Covid-19 cela pose un problème et ça explique les déclarations sur le rôle de l'Iran comme foyer de contamination mais c'était surtout des pèlerins qui voyageaient donc des populations de la région parce que ce que montre cette diffusion du virus c'est que la circulation des biens des marchandises des êtres humains continue en l'absence de relations diplomatiques c'était ça finalement et pareil pour l'environnement donc on pourrait aussi on a la question du dessalement de l'eau qui va produire une augmentation du taux de sel dans le golfe dans l'eau de mer qui amène à un désastre écologique c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne pourra plus dessaler l'eau donc ça c'est une problématique qui touche les deux côtés les deux rives du golfe Persique le réchauffement climatique on a des températures de plus de 50 degrés aujourd'hui des deux côtés donc les tempêtes de sable l'assèchement des marées la question du stress hydrique le Qatar est le pays le plus touché par le stress hydrique dans le monde l'Iran est le quatrième donc il y a beaucoup de problématiques communes mais qui ne sont pas traitées au niveau régional parce qu'il n'y a pas de relations diplomatiques et qu'il y a des tensions géopolitiques donc au-delà de la crise sanitaire on le voit sur toute une série de questions Oui alors ça c'est très intéressant parce que c'est vrai que quand on travaille sur le golfe par beau Persique comme espace géopolitique c'est systématiquement considéré comme un espace sécuritaire c'est-à-dire que quand on parle du golfe on pense d'abord aux guerres du golfe ensuite on pense à l'escalade entre l'Arabie saoudite et l'Iran et on a très peu cette vision de problématiques communes géographiques notamment qui sont assez évidentes est-ce qu'on a une idée du niveau de pauvreté en Iran ou de la progression de la pauvreté au travers de cette crise parce qu'effectivement comme tu le soulignes il y a quand même trois paramètres majeurs il y a les sanctions il y a les prix du pétrole qui appauvrissent tout le monde mais les Iraniens beaucoup et puis il y a la crise de Covid est-ce qu'aujourd'hui on a une idée de la situation sociale en Iran ? Sur le plan économique il y a des études internes qui sont surtout produites par le centre d'études du Parlement qui montrent l'accroissement de la pauvreté il y a l'indice de Gini aussi qui mesure les inégalités qui explose depuis la révolution et c'est si vous voulez un démenti quotidien des slogans révolutionnaires qui prétendent défendre les opprimés les plus démunis et c'est pour ça que quand il y a eu les premières manifestations des classes populaires en 2017 fin 2017 début 2018 et de nouveau en novembre 2019 encore de manière plus massive on a vu c'est ce que Farad Khosroqava rappelle dans le numéro de Confluence que tu as mentionné les révoltes du pain donc on a les c'est plus les révoltes des classes moyennes comme on a connu après le mouvement vert en 2009 qui aspire à la démocratie c'est des révoltes économiques notamment liées aux budgets qui sont alloués aux religieux donc avec une dimension anticléricale donc ça c'est pas très connu aussi il y a une histoire de l'anticléricalisme en Iran ça c'est le prisme le biais de la recherche en Occident qui a vu l'Iran à travers l'islam depuis la révolution qui a un biais cognitif qui a bouleversé notre compréhension qui nous a même empêché de comprendre beaucoup de dynamiques d'une société largement sécularisée finalement et donc c'est apparu dans les manifestations populaires où on a demandé le retour de Reza Shah qui est le fondateur de la dynastie précédente et qui était connu pour être un laïcard on dirait en France c'était quelqu'un qui a dévoilé les fables qui a mis le clergé sous contrôle donc il y avait vraiment une aspiration à une laïcisation par le haut parce que ce qu'on observe c'est une sécularisation paradoxale par le bas donc ça a touché les classes populaires qui sont dans le dégoût vis-à-vis des religieux parce qu'il faut bien comprendre depuis 79 c'est quand même une nouvelle classe dominante qui a émergé au nom de la défense des désiréités pour construire pour qu'on continue un peu sur la question de la pauvreté quelle est la place des préoccupations sociales finalement dans la construction des politiques intérieures aux Émirats alors oui merci beaucoup je voulais effectivement réagir sur enfin je suis absolument d'accord qu'effectivement quand on pense au golfe arabo-persique aujourd'hui on a cette tendance à le voir je suis bien placée pour le savoir à travers la dimension purement sécuritaire mais justement un des points les plus intéressants qu'a amené 2020 à mon sens c'est à quel point ça a remis sur le devant de la scène et des préoccupations politiques des dirigeants du golfe des questions qu'on peut appeler en fait des questions de sécurité toujours sauf que il s'agit de questions de sécurité humaine donc effectivement on parle de l'impact sanitaire évidemment au moment de la pandémie et à quel point il a été absolument nécessaire pour les pays de la péninsule comme partout dans le monde de se pencher sur comment on fait face à cette problématique qui vient toucher non pas les régimes ou l'état nation mais la population elle-même les individus qui constituent la nation mais également ça a remis sur le devant de la scène d'autres questions de sécurité humaine comme les questions de sécurité alimentaire d'accès à l'eau et ce que Clément mentionnait aussi beaucoup plus largement un certain nombre de questions environnementales qui vont être décuplées et on le sait aujourd'hui c'est des questions qui s'opposent de plus en plus urgemment des problématiques qui sont directement liées aux effets du réchauffement climatique sur la région du Golfe ce sont des problématiques qui jusqu'à présent je dirais presque malheureusement continuent d'être vues à travers le prisme du tout tout militaire et du tout politique au sens où les dirigeants du Golfe continuent d'accès à un certain nombre de leurs politiques au nom de la survie du régime et de leur stabilité monarchique et politique avant tout mais en réalité ce que fait 2020 j'ai écrit un papier pour les GSIW il y a un mois de ça sur redéfinir la sécurité du Golfe passe par remettre au centre des questions de la sécurité du Golfe la sécurité humaine et la raison pour laquelle c'est si important c'est à la fois parce que il est bien évidemment important d'adresser ces questions qui viennent peser sur les populations donc effectivement les questions sanitaires mais également comme tu viens de le souligner les questions économiques alors dans les pays de la péninsule en termes de pauvreté il est très important notamment dans des pays comme les Émirats mais aussi le Qatar de faire une différenciation de bien préciser de quelle pauvreté on parle parce qu'il y a de telles inégalités un des points les plus importants à rappeler dans le cas que ce soit les Émirats Arabes Unis ou le Qatar c'est à quel point la population locale les citoyens représentent moins de 15% les statistiques varient un peu mais en tout état de cause moins de 15% de la population totale et donc les questions sociales auxquelles dont on peut parler dans le cas de ces pays c'est davantage les inégalités entre les populations de migrants dans ces pays et les populations locales et ces inégalités sur lesquelles aujourd'hui encore le fondement du système du système politique de l'État rentier du Golfe continue de reposer donc la raison pour laquelle c'est si important de repenser la manière dont les choses sont faites c'est parce que ça vient directement toucher les populations mais aussi parce qu'aujourd'hui en réalité ça vient complètement remettre en cause le système politique et économique sur lequel les pays du Golfe notamment les Émirats ont reposé jusqu'à présent et en ligne de mire ce qui peut être intéressant aussi c'est à quel point justement en se focalisant davantage sur les défis communs que ces pays ont de part et d'autre du Golfe on peut on peut voir émerger et c'est et c'est je dirais que peut-être ce sera à voir mais que peut-être les Émirats Arabes Unis ont en tête cette possibilité d'un rapprochement entre les deux rives du Golfe notamment à travers justement toutes ces questions de coopération possibles sur les questions de sécurité humaine donc permettre de résoudre au passage d'ailleurs des questions de stabilité et de sécurité régionales telles qu'on les connaît la sécurité traditionnelle du Golfe mais en décentrant le débat en l'amenant un peu plus loin des questions d'armement et de géopolitique pure pour les amener vers ces dimensions qui sont parfois qualifiées de sécurité douce alors qu'en réalité aujourd'hui elles sont absolument fondamentales et qu'il semble par exemple très difficile de qualifier les effets du réchauffement climatique sur le Golfe de sécurité douce ou marginale quand on sait qu'à un horizon assez proche en réalité le réchauffement climatique et les températures dans le Golfe pourraient rendre la région tout bonnement inhabitable donc à mon sens il ne s'agit pas d'une question marginale évidemment En tout cas quand on vous entend on voit qu'il y a une préoccupation parallèle que je ne qualifierais pas forcément de convergente sur la survie des régimes puisque l'un et l'autre vous dites que les régimes sont en train de travailler à leur survie bon alors si on passe à un deuxième point qui est évidemment la question de la le retour des démocrates au pouvoir aux Etats-Unis la fin de l'administration Trump est-ce que ça signifie pour le Golfe à Robert Bersic évidemment le nouveau président américain est très attendu là-dessus peut-être Emma d'abord puisque tu es à Washington en deux ou trois minutes qu'est-ce que tu vois venir changer de relation peut-être si tu peux parler aussi de l'Arabie Saoudite bien sûr puisque c'est un des gros sujets sur lesquels on attend Biden oui bien sûr très rapidement oui je dirais que ce que pourrait changer l'arrivée de l'administration Biden c'est notamment mais évidemment que je laisserai Clément répondre sur cet aspect-là mais ça pourrait rouvrir une fenêtre d'opportunité pour réconcilier les deux rives du Golfe au-delà de ça les deux points les deux points qui me semblent les plus intéressants c'est que ça pourrait augmenter aux États-Unis on l'a vu on l'a vu dernièrement justement avec les débats autour du méga contrat à 23 milliards de dollars ça pourrait augmenter l'attention portée aux ventes d'armement voire les restrictions posées sur les ventes d'armement envers les pays du Golfe et plus généralement ça pourrait remettre plus de conditionnalité dans les relations bilatérales entre les États-Unis et les pays du Golfe donc à cet égard effectivement comme tu le disais il a d'ores et déjà été annoncé par l'administration qui arrive l'administration Biden qu'il serait qu'il y aurait une revue stratégique de la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour vraiment reposer les bases de quels sont les intérêts des États-Unis quels sont les intérêts de l'Arabie Saoudite dans quelle mesure il y a alignement des intérêts entre ces deux États et s'il y a divergences ici et là qu'est-ce que les États-Unis peuvent en faire donc il y a cette question qui a été beaucoup posée ça fait en tout cas beaucoup de bruit à Washington il y a une certaine attente de voir comment est-ce que pourrait se traduire cette nouvelle inflexion annoncée du moins il est intéressant de noter que certains des points que les États-Unis souhaitent souhaitent mettre dans cette revue stratégique en réalité le même type de question pourrait se poser vis-à-vis des Émirats Arabes Unis donc à voir si effectivement ce sera une revue stratégique qui couvrira plus largement non seulement l'Arabie Saoudite mais en fait d'autres pays du Golfe le dernier point que je mentionnerai néanmoins c'est que bon je n'ai pas de boule de cristal évidemment mais je reste assez prudente quant à moi sur le potentiel de changements réellement drastiques sous administration Biden notamment parce que ce qu'on sent clairement à Washington c'est à quel point l'approche américaine du Golfe et de l'ensemble de la région se fera toujours par le prisme avant tout de l'assurance de la sécurité d'Israël ce qui limite un peu la marge de manœuvre de l'administration lorsqu'on voit le type de revendications et d'actions qui sont poussées par le pouvoir en place à Tel Aviv actuellement donc ça c'est une nuance que je mettrai néanmoins on entend aussi beaucoup évidemment que l'administration Biden souhaite remettre souhaite annoncer au monde que they are back et donc on verra ce que ça signifie ce qui est en tout cas intéressant c'est qu'a priori avec l'administration Biden on va avoir un retour à la diplomatie telle qu'elle est généralement faite j'entends à travers les organisations internationales et par le biais d'un multilatéralisme qui n'était pas vraiment le choix fait par l'administration Trump donc c'est peut-être le point le plus important de ce qu'on peut attendre de l'administration Biden disons qu'il y a eu tellement de changements drastiques sous l'administration Trump qu'on attend un peu de tranquillité un retour à la normale et Clément quelles sont finalement les contraintes pour ranimer le GCPOA est-ce que c'est possible de ranimer soit comme accord en soi soit comme cadre de négociation avec l'Iran est-ce que le monde a changé est-ce que l'Iran a changé alors oui ce sera très difficile parce qu'il y a une crise de confiance donc cette crise de confiance ne va pas se terminer le 20 janvier donc l'Iran va faire une surenchère nucléaire pour négocier un accord qui sera à mon avis ce qu'on appelle GCPOA moins pas plus parce que ce discours sur le nucléaire élargi je l'ai dit dans la présentation ne fonctionne pas maintenant c'est vrai que le candidat Biden et puis le président élu continuent à parler de nucléaire élargi les européens aussi à Paris à Berlin donc pour l'Iran c'est une trahison parce que pour l'Iran pour la république islamique pardon la question c'est de ils n'ont pas eu la récompense à se compter à travers la première version de l'accord et on essaye de négocier la même chose en leur demandant plus donc ça ne va pas fonctionner après l'Iran a déjà retiré sa demande de compensation parce qu'il voulait être compensé pour le retrait américain mais ils auraient dû le prévoir en amont donc ils n'ont pas bien négocié donc ils ont été déficients au niveau de la négociation du GCPOA et ils payent le prix aujourd'hui donc ça sera vraiment une pilule difficile à avaler ça sera un accord limité peu important je pense pétrole contre des escalades c'est le mieux qu'on puisse espérer c'est-à-dire que l'administration Biden je dirais le premier effet c'est d'éloigner le risque de guerre imminent ensuite il y a la question des droits de l'homme qui pourrait être au désavantage de l'ensemble des pays de la zone puisque Trump fermait les yeux sur ces questions des droits de l'homme donc est-ce que ça serait un paramètre sous Obama c'était une des difficultés qui a été rencontrée dans les relations avec les pays de la zone donc il y a un risque pour les pays à la fois à la République islamique qui a un bilan très très négatif en matière des droits de l'homme et l'Arabie Saoud est également ces deux principaux pays qui ont des dossiers disons sensibles sur la question des droits de l'homme et la question de la transition énergétique je pense qu'il y aura des nouveautés sur la dépendance encourager les hydrocarbures etc donc ça aura peut-être un effet positif sur la région on parlait des risques environnementaux du réchauffement climatique donc ça sera peut-être un élément nouveau aussi dans la politique de Biden cette transition énergétique la nécessité de tourner la page des hydrocarbures et de regarder vers l'avenir maintenant il y aura des réticences donc les mêmes contraintes vont s'appliquer on a parlé d'Israël avec Emma il y aura toujours ce rapprochement Israël-Logolfien aussi qui va peser à Washington au Congrès donc qui va limiter les ouvertures sur l'Iran donc je dirais que ce sont des Etats-Unis en retrait qui sont plus dépendants de partenaires régionaux et qui sont moins hégémoniques maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des inflexions il faut espérer en tout cas qu'il y ait une désescalade donc le fait que l'Iran puisse exporter un peu de pétrole ça peut être un premier pas Et finalement si on revient à la géopolitique régionale un peu au-delà du Golfe Stricto-Sensu pour toi quels ont été les effets géopolitiques pour l'Iran du retrait américain du JCPOA est-ce que l'influence iranienne s'est redéployée ou est-ce qu'au contraire l'Iran est sur la défensive aujourd'hui ? C'est une catastrophe pour l'Iran ça a eu des effets au-delà de ce qu'on pouvait imaginer en termes d'affaiblissement on l'a vu avec la guerre du Karabakh on n'en a pas parlé parce que c'est un peu éloigné de notre sujet mais aujourd'hui la Caucase est connectée avec le Moyen-Orient ils ont subi une humiliation par la Turquie qui est immense on a vu la crise dans les relations avec la Turquie actuellement le pan-turquisme les ambitions hégémoniques d'Erdogan sur l'Azerbaïdjan iranien donc je pense que là on est face à un défi pour l'Iran qui a la Turquie maintenant sur sa frontière nord Israël en Azerbaïdjan aux Émirats donc oui la situation est extrêmement négative il y a beaucoup de critiques ce qui a évolué je ne l'ai pas dit par rapport à mon article c'est cet encerclement par des alliés d'Israël qui s'accentue et le fait qu'il y ait des critiques en interne qui disent que c'est la responsabilité de la République islamique de pousser les Arabes dans les bras d'Israël donc il y a quand même maintenant le côté pragmatique par rapport à l'idéologie anti-sioniste qui est en train aussi de créer un débat interne en Iran sur la question tabou jusqu'à présent des relations avec Israël donc non la situation est très mauvaise la frontière nord est déstabilisée l'Iran est de plus en plus dépendant de la Russie et de la Chine donc on risque de passer je dirais après la pression maximale de l'humiliation par les Etats-Unis et Israël à l'humiliation par la Chine parce que quand un pays est livré aux mains des entreprises chinoises et dépendant complètement des investisseurs chinois donc là les Européens ont une carte à jouer si les Américains les autorisent donc ça dépendra si Biden va de nouveau pousser et peut-être aussi protéger les entreprises européennes des sanctions américaines donc on verra il y a une possibilité pour l'Iran de sortir par le haut mais le risque c'est quand même une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine et un affaiblissement vis-à-vis d'un voisin comme l'Azerbaïdjan quand même la frontière irano-arménienne s'est réduite donc c'est pas un signal positif c'est-à-dire la situation géopolitique de l'Iran s'est détériorée de manière impressionnante après ça va pas dire que l'Iran n'a pas des capacités de nuisance mais c'était un affaiblissement de toute façon que j'avais expliqué dans l'article qui est généré par l'idéologie de Roménie qui correspond pas aux intérêts nationaux et le premier élément c'est le rejet de l'existence d'Israël et donc ça ça a un coût dans les relations avec l'Occident qui est immense pour l'Iran c'est ce qu'ont compris les Émirats qui ont une politique de type Chad-Iran finalement donc il faut pas oublier que Dubaï existe parce qu'il y a eu la révolution iranienne mais ce que tu décris est aussi une perception que moi je trouve un peu paranoïaque en tout cas dans les rapports avec la Turquie par exemple qui à mon sens n'est pas tellement la grande gagnante du conflit au Karabakh puisque c'est quand même la Russie qui a dicté la paix et l'engagement turc est très ambivalent la Turquie est aussi une puissance faible on peut parler effectivement de capacité de nuisance paradoxalement la Turquie c'est la force l'armée turque c'est la force armée qui s'exprime le plus et qui est le plus efficace dans la région mais c'est une efficacité qui est aussi contestable pas forcément soutenable à moyen terme dans le comparatif des puissances militaires c'est un comparatif très intéressant celui de l'Iran et celui de la Turquie aujourd'hui en Turquie on parle d'iranisation de la politique extérieure turque par le recours au proxy le fait que les Turcs n'interviennent pas eux-mêmes directement mais qui cherchent à s'appuyer sur des communautés ethniques ou religieuses qui leur sont affiliées oui mais l'Occident fait pareil avec les Kurdes donc en fait ça c'est des discours normatifs qui sont pour dénoncer l'ennemi de propagande mais c'est pas des discours analytiques c'est à dire que tout le monde soutient un groupe violent non étatique au Moyen-Orient les Houthis au Yémen les troupes de Hadi les Kurdes du PKK soutenus par les Américains ou les Français donc non c'est pas je pense que la Turquie est pragmatique il y a des grosses différences c'est à dire que Erdogan va pas sacrifier l'économie turque pour l'idéologie il va s'entendre avec Biden au contraire je sens un énorme potentiel de réconciliation de rapprochement et ça ça sera une des grandes nouveautés de Biden à mon avis c'est qu'il y a une proximité entre les démocrates et la Turquie donc au contraire je pense que la Turquie va évoluer elle s'est rapprochée d'Israël donc il y a quand même des différences qui sont immenses l'Iran au contraire est prêt à sacrifier c'est ça la différence avec la Turquie ses intérêts économiques pour l'idéologie les Turcs n'ont jamais fait ça et d'ailleurs si on compare le PIB de la Turquie avant la révolution et aujourd'hui par rapport à celui de l'Iran c'est très intéressant la trajectoire des deux pays l'Iran était beaucoup plus riche que la Turquie dans les années 70 aujourd'hui l'Iran avec du pétrole et moins riche que la Turquie donc non la Turquie a bien mieux réussi au-delà des difficultés du moment et d'ailleurs ça crée une critique en Iran et donc parce que les deux pays sont en compétition mais je pense que ce qui est dénoncé en Iran sur la Turquie au-delà du pan-turquisme du soutien aux Azeris etc qui pose un problème à tous les pays de la zone et l'arrivée des djihadistes aussi au Caucase donc ça il faudrait savoir s'il y a même des français qui sont venus de Syrie au Caucase donc là il y a beaucoup et ça ça va rapprocher la Russie et l'Iran donc ça c'est un aspect négatif pour la Turquie c'est vrai mais ce que pointent les révolutionnaires iraniens c'est la contradiction turque entre défendre l'islam politique et être membre de l'OTAN donc même du point de vue des purs si tu veux idéologues l'islamiste en dira la Turquie c'est un produit marketing mais c'est pas sérieux un islamisme pur qui représente ce qu'ils appellent le vrai islam ne peut pas être membre de l'OTAN c'est une contradiction dans les termes donc la Turquie joue elle est présente sur tous les tableaux mais elle garde des liens avec tout le monde c'est ce que faisait l'Iran du chat finalement l'Iran s'est mis dans un s'est enfermé donc la question pour l'Iran c'est de sortir de l'isolement de l'enfermement la Turquie c'est un pays ouvert sur la mondialisation on utilise le dollar et on peut utiliser les cartes bancaires c'est pas du tout la même situation c'est pas comparable au niveau économique alors il nous reste quelques minutes puisque Clément a introduit le sujet de l'Europe Emma est-ce que tu peux nous dire si tu as le sentiment que les pays arabes du Golfe ont des attentes vis-à-vis des Européens et on a une question du public qui va nous permettre de faire la conclusion c'est de caractériser finalement la politique française vis-à-vis de cette région quels sont les intérêts de la France et quelle est la direction qu'elle va prendre peut-être en 2021 si vous pouvez nous dire en une phrase de synthèse ce que vous voyez venir très court puisque là il nous reste 3 minutes oui du coup je voulais dire un mot sur à quel point pour rebondir un peu sur quelque chose que tu avais dit plus tôt dans la conférence à quel point il est intéressant de voir vraiment les similitudes de stratégie là on voyait la relation enfin les similitudes entre Turquie et Iran et on parlait auparavant des similitudes sur la survie du régime et à quel point cette l'obsession de la survie du régime est utilisée comme justificative de ce qui a été parfois qualifié d'expansionisme préemptif de savoir qu'est-ce qui est mis derrière les frappes préemptives et le côté préemptif de la politique des nouvelles puissances de la région je trouve ça assez fascinant je voulais juste le caler ici pour ce qui est des attentes des pays arabes du Golfe envers les européens ma compréhension c'est que il y a en fait les européens sont vraiment vus comme ayant tenu une posture ouverte et suffisamment distante des crises de la région durant toute l'administration Trump qui c'est ce que j'en comprends a permis que la région ne s'embrasse pas si on avait vu une posture européenne qui avait suivi un tant soit peu le côté assez belliqueux et assertif de Trump a priori le paysage régional aujourd'hui ne serait vraiment pas le même donc il y a ce que je comprends une attente au moins en tout cas de la part des Émirats Arabes Unis que les européens continuent de tenir cette position en une phrase en revanche s'il y a un point mais ça demanderait une autre conférence évidemment qu'il est important de mentionner c'est à quel point il n'y a toujours pas une posture européenne unie sur un certain nombre de sujets ça a été le cas mais on a bien vu à quel point la posture française a généré beaucoup de mécontentement pour ce qui est de sa posture en Libye notamment à tel point que ça a été vu parfois comme un alignement sur la position des Émirats qui est en fait beaucoup plus compliqué que ça mais c'est ce que je dirais c'est qu'il est absolument nécessaire côté européen qui est à la faveur de la nouvelle administration une réflexion stratégique sur quels sont les intérêts aujourd'hui européens pris dans un sens élargi et non pas dans les dynamiques de relations bilatérales qu'on peut voir aujourd'hui pour avancer là aussi tous ensemble Clément une phrase sur les européens leur potentiel et ce que tu vois venir peut-être de la politique française vis-à-vis de l'Iran en lien avec un éventuel changement américain alors les européens ils ont plusieurs formes d'utilité d'abord ils offrent une plateforme parce que c'est sur le plan interne aux Etats-Unis c'est très difficile de parler avec l'ennemi iranien donc ça permet par l'intermédiaire européen d'être dans un groupe donc ça évite aux deux un tête-à-tête même si le GCPOA a été initié en tête-à-tête à Oman donc pas via le truchement des européens ce qui a provoqué leur fureur donc soyons prudents même sur la plateforme fournie par les européens le deuxième élément c'est pour l'aspect économique ils peuvent quand même acheter du pétrole à l'Iran en cas de disons de désescalade donc ils peuvent jouer un rôle économique et leur principale difficulté c'est pas leur absence d'unité mais c'est la multiplication des crises dans les relations bilatérales entre les pays européens et la république islamique d'Iran notamment sur ces questions de droits de l'homme qui en fait rend compliqué le niveau européen l'articulation entre le niveau bilatéral et le niveau européen les crises entre les pays peuvent avoir un effet au niveau européen et donc c'est très compliqué de gérer ces tensions notamment pour la France avec la présence du groupe sectaire les Moudjahidines du peuple qui sont sur le territoire français et qui créent en fait une tension permanente dans les relations bilatérales depuis les années 80 c'est l'héritage de la guerre Iran-Irak de la révolution iranienne donc il y a un passif qui est difficile on a du mal dans la relation franco-iranienne je dirais à tourner la page du soutien français à Saddam Hussein encore aujourd'hui bien écoutez ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on a lancé ce débat c'est un bon format pour Zoom pour dépasser la fatigue numérique qui nous atteint tous en fin d'année on va s'arrêter là je vais redonner la parole à Monika Proknewitz pour conclure cette séance et je la remercie beaucoup de nous avoir permis de vous rafraîchir la mémoire sur le fait que nous avions ce magnifique dossier sur le golf dans la politique étrangère qui est toujours d'actualité et j'espère qu'on préparera bientôt un dossier qui s'est sur la politique arabe de la France Merci beaucoup Dorothée à vous merci à nos intervenants pour ces débats passionnants merci à nos régissaires et merci à vous tous d'avoir suivi cette rencontre en ligne nous nous retrouverons le 18 janvier pour un premier rendez-vous du nouveau cycle sur les enjeux contemporains du féminisme en attendant je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis bonsoir Bonsoir à tous Merci Merci, bonsoir Merci, bonsoir Sous-titrage ST' 501